salut à tous c'est david nuke vapes aujourd'hui on va pas vraiment faire une review matos on va parler plutôt d'une technique de vape que j'ai trouvé un petit peu en fouillant sur les forums et que j'ai trouvé aussi en regardant quelques vidéos qui nous viennent des philippines les philippines sont vraiment à fond de reconstructibles et particulièrement de dripper et pas mal de bon matos qui vient de là bas et je me suis un peu inspiré de quelques techniques que j'ai trouvé chez eux pour voilà avec cette nouvelle technique de vape donc s'appelle le power vaping c'est une technique qui consiste à monter un atomiseur avec une résistance basse sur un mode méca faire un trou d'air énorme et ça donne à peu près ça donc ça vous permet de faire des cumulonimbus de vapeur et ça vous permet aussi de passer en zéronique en zéro nicotine en fait cette technique là vous pouvez la faire avec du jus nicotiné mais ça va vous faire tousser il ya de grandes chances et si vous cherchez à avoir une alternative c'est à dire à pouvoir vaper sans utiliser nicotine mais quand même avoir un ressenti c'est une très bonne technique définitivement et j'avoue que c'est assez assez addictif j'aime j'aime beaucoup utiliser cette technique pour vaper c'est pas pratique dans tous les cas de figure quand on est dans un lieu public ou quoi c'est pas vraiment pratique mais quand on est à la maison tranquille devant le pc de plus il n'y a pas vraiment besoin de tirer des barres complètement énorme dessus comme d'habitude avec un ato pour avoir vraiment une grosse vapeur là on peut y aller même avec une barre très courte on a une bonne production de vapeur je vais me mettre sur le côté un peu pour vous voyez ce que ça donne donc là c'était une inhalation classique en bouche quoi comme on fait d'habitude je vais remettre un peu de juice et maintenant une inhalation directe voilà donc ça donne à peu près ça l'idée en fait c'est quand on inhale de pas complètement coller ses lèvres c'est de laisser de l'air passer sur les côtés du drip tip donc en fait on inhale pas genre comme ça comme on fait d'habitude avec les ato mais plutôt en laissant de l'air sur les côtés rentrer et là on a on a une technique qui est un peu plus douce et qui permet de pas tousser voilà donc ça rentre même pas dans l'écran c'est magnifique on va passer maintenant en gros plan pour que je vous explique un peu comment j'ai collé mon bousin c'est rien de spécial vraiment quoi c'est un mode méca donc ici c'est un cassant avec un rainbow dessus j'ai fait quatre tours avec du cantal 0 30 et voilà j'ai une résistance d'un homme je suis pas super bas non plus et puis voilà juste un petit atomiseur où j'ai vraiment considérablement élargi le trou d'aération on va voir ça en gros plan vous inquiétez pas on va voir ça en gros plan maintenant donc déjà il va vous falloir un dripper sévèrement modifié enfin sévèrement pas sévèrement mais il va vous falloir un dripper un peu modifié donc en fait j'ai vraiment élargi le trou d'air comparé à l'origine à l'origine on a un trou d'air qui est un petit peu similaire à ça quoi voilà un petit peu plus gros que ça et là je l'ai vraiment repercé avec un avec un couteau je l'ai pas percé vraiment je l'ai élargi avec la pointe d'un couteau et comme c'est du laiton ça c'est assez tendre ça s'ouvre bien si vous avez un ato stainless vous pouvez prendre une mèche de deux ou deux et demi et le repercer et ça vous donnera suffisamment d'air en fait l'idée c'est d'avoir presque aucune restriction d'air au niveau du de ce trou c'est à dire que quand on respire quand on bouche et qu'on respire là faut pouvoir presque respirer à plein poumon à travers ce trou sans être trop voilà on pouvait respirer voilà après je l'ai monté sur un mode méca parce qu'évidemment avec la résistance qu'on va obtenir sur un mode électronique ça marchera pas ça ce petit fil là c'est pour nouer le le petit nœud papillon qu'on va faire avec la mèche de 3 mm donc mèche de 3 mm de chez e-smoker un très bonne mèche et puis voilà et ensuite j'utilise du 28 gauge donc en fait ça c'est du cantal 0,30 donc c'est du cantal plus épais que votre 0,20 habituel et ça vous permettra d'avoir une résistance plus basse donc en premier lieu on va préparer le nœud papillon qui va permettre à faire la mèche donc en fait pour le faire c'est simple il suffit de plier une fois comme ça et venir plier une deuxième fois comme ça voilà ok donc on obtient une espèce de forme de nœud papillon avec deux brins qui qui sont sur les côtés d'accord donc en fait c'est une et deux voilà déplié à peu près ce que ça donne ensuite on vient serrer tout ça et on obtient quelque chose comme ça elle est peut-être un peu grosse celle-là mais bon c'est pas grave on va faire quand même avec ça donc une fois que vous avez préparé votre nœud papillon vous n'avez plus qu'à prendre votre cantal et à faire votre coil voilà donc une fois que vous avez votre votre silica prêt et votre cantal vous allez venir faire votre coil tout simplement voilà avec trois épaisseurs de 3 mm je vous garantis il n'y a pas besoin d'aiguille et là on a un coil qui vaut ce qui vaut on ajustera après une fois en place dans l'atomisère voilà donc j'ai dévissé les vis sur mon ato et je vais venir simplement placer à ma résistance à laquelle j'ai raccourci les pattes et les enficher dans mon rainbow ok donc une fois que vous en est arrivé là il vous faut juste ajouter une petite longueur de fil mais à ce coup ci c'est du fil simple quoi du fil à couture et ensuite simplement venir le passer dans les dans les petites boucles d'une papillon on n'a plus qu'à faire un petit nœud pour rattacher tout le monde à quoi ça doit ressembler faut qu'on a réussi à le ficeler comme un gigot et croyez moi faire un nœud c'est vachement simple c'est juste moi qui galère aujourd'hui une fois que vous avez fait votre nœud vous avez plus qu'à couper votre fils tout simplement voilà tac et on obtient un truc dans ce genre là d'accord après moi ce que je fais je le rabats comme ça tac et ça me permet d'être bien tranquille avec le juice et d'avoir le juice qui est repris là repris là et qui coule de chaque côté vers le col donc là au moins j'ai une bonne réserve de jus et je sais que je vais pouvoir tirer une barre monstrueuse sans qu'il y ait de problème ok donc une fois qu'on a fini ben je monte sur un mode je vais vous montrer vite fait voilà ça rougit c'est magnifique voilà tout le monde rougit en même temps c'est parfait j'en fais pas plus si je n'ai pas plus de mèche dans ce tato parce que simplement j'ai pas la place mais si j'avais la place j'en ferai un plus gros et d'ailleurs dans le rda qui arrive bientôt j'aurai la place on va repasser en plan large je vais vous montrer comment ça ça va donc on a vu à peu près le montage vous avez vu à peu près ce que ça donne c'est vraiment pas compliqué c'est un montage finalement assez simple avec la petite astuce des boucles qu'on regroupe enfin qu'on rattache derrière là c'est pas mal ça marche aussi sur le comment il s'appelle le rda de smoke tech qui va arriver en review assez prochainement ça marche à peu près sur tous les drippers pour peu qu'on ait la place le rainbow c'est vraiment un petit c'est vraiment un petit tato genre taille go un peu donc il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour travailler mais malgré tout on arrive à avoir un bon résultat si on a le bon trou d'air et si on a le bon coil à l'intérieur en fait c'est vraiment une question de puissance et d'air flow il n'y a pas de secret de tel ou tel type d'ataux va donner un nuage de vapeur fantastique c'est vraiment pas avec les reconstructibles comme je dis à chaque fois votre ato sera aussi bon que votre technique en reconstructible si vous êtes très bon en coil si vous savez bien faire vos coils si vous connaissez bien tout comment l'air flow fonctionne etc vous arriverez à un super résultat même avec un ato tout tout pas cher comme celui là quoi donc une dernière taff et ensuite on va finir la vidéo donc prochaine vidéo ce sera le concours j'espère normalement ce week-end j'attends le colis encore qui doit arriver ensuite je voulais faire un big up à des potes qui font des reviews aussi et qui sont qui sont de très bonne review de bonne qualité il ya le cas de card qui fait des reviews avec un ton un petit peu décalé qui est super cool que j'aime bien n'hésitez pas à aller checker son channel y'a zdong qui nous fait des reviews sur les genesis totalement magnifique avec pareil un ton un petit peu décalé une voix de crooner type radio j'adore donc pareil ça c'est mes deux là et puis après il ya le vapologue qui nous a fait les intros au cas de carl et à moi merci mec c'est super et puis lien vers ta chaîne en bas bien sûr allez le checker le vapologue il nous a fait un générique pokévap assez sympa sur cette dernière vidéo et puis voilà c'est tout c'est tout pour aujourd'hui donc je vous laisse n'oubliez pas de checker le facebook facebook.com slash nuke vapes on peut se retrouver là de toute façon cette semaine je suis là donc n'hésitez pas à me lâcher vos questions vous pouvez poser les questions dans les commentaires on peut se retrouver sur le channel si vous voulez et on peut se retrouver sur les forums et on peut se retrouver où vous voulez en terrasse d'un café pourquoi pas bon sur ce on continue de la paire putain vague je suis en train de l'enregistrer voilà avec moi avec quoi je travaille bon chat coco dis bonjour à la caméra depuis le temps que tout le monde voulait de voir allez voilà donc vous avez vu mon chat